Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du forex et des matières premières avec ici cette paire de devises EURUSD qui sur le signal que je commençais à vous commenter hier et bien gagne ici en conviction puisqu'après ici avoir repassé la zone des 0,960 à la baisse on est venu ici toucher la moyenne mobile 20 exponentielle c'est très très net avant de réimprimer une dynamique on est directement repassé au dessus de la zone qui aurait pu devenir résistance mais on l'a confirmé comme support avant ici de poursuivre sur une dynamique et d'arriver ici sur cette zone des 1,1050 alors déjà je vous avais dit que sur un dépassement ici d'un 0,960 on commençait à imprimer un mouvement de retournement là ça commence vraiment à se préciser regardez bien lorsque l'on prend un petit peu lorsqu'on s'éloigne un petit peu on a ici donc cette zone des 1,1050 avec ici des contacts ici, ici et ici et bien cette configuration ça s'appelle tout simplement une hanse avec tasse je vais vous la dessiner on a ici la hanse et on a ici ce que l'on pourrait définir comme la tasse et là on est en train justement d'attaquer ici cette ligne d'eau et en cas de rupture de cette ligne d'eau on va reporter ici la dynamique que nous avons entre la ligne d'eau et le fond de la tasse sur la ligne d'eau c'est à dire qu'on a environ 200 pips entre la ligne d'eau et le fond de la tasse ici qui se trouve approximativement à 1,0850 si on reporte tout ça et bien on arrive quasiment à 1,1250 donc très légèrement au dessus ici de cette zone de résistance donc dans ce cas c'est la résistance majeure qui prime et on peut effectivement dire que si en cas de cassure ici confirmée de cette zone de résistance et bien l'objectif est un retour sur la zone des 1,1238 qui était la zone de résistance précédente avant que l'on commence ici à partir sur un biais fortement baissier donc là pour l'instant on est sur une phase de test la configuration est sur Ht tant sur le stochastique que sur le RSI le MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel donc il va falloir faire attention ici car c'est vraiment sur cette zone de résistance que tout va se jouer sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 1,1050 il y aurait une invalidation si les cours à partir de ce contact revenaient sous la zone des 1,0960 mais tant que ce n'est pas le cas on reste ici sur une possibilité de configuration qui devient fortement haussière d'un point de vue court terme sur le dollar Yen nous avons ici une dynamique qui n'arrive pas à se maintenir on avait ici une tentative de cassure à la hausse ici de cette zone des 105 pour finalement retomber alors donc là on se dirige ici vers cette zone des 104 Yen pour un dollar donc clairement là on attend une phase de stabilisation pour définir un range d'évolution on ne peut plus vraiment dire que nous sommes en dynamique la dynamique ici est très très faible elle reste légèrement haussière on pourrait le définir ici par une oblique sur les deux premières zones de points bas significatifs nous n'avons que deux points de contact donc il faut absolument confirmer ici par un troisième vous voyez que dans l'éventualité où cette zone de support guidait la tendance actuelle et bien on est vraiment sur quelque chose de peu puissant donc là quelque part on devrait revenir sur la zone des 104 Yen pour un dollar on peut dire que depuis ici la rupture de cette zone oblique qui définissait la sortie de la dynamique baissière on est sur une phase de neutralisation c'est à dire que personnellement on avait un signal de je pensais qu'on avait un signal ici de hausse sur rupture haussière des 104 le problème c'est que sur ce signal on vient marquer un nouveau point significatif et on se rapproche ici de cette zone alors deux éventualités sauf ici on revient et sur le contact de la zone des 104 voire même légèrement au dessus puisqu'on a cumulé un peu plus haut on repart d'une manière très rapide dans ce cas là il conviendra de repositionner ici cette zone des 105 sur la zone de support que nous avons marqué ici à savoir ici cette zone voilà des 105.32 soit on casse ici et dans ce cas là le retour c'est 102.800 et on a vraiment une phase de neutralisation suite à la sortie ici de cette zone de cette zone baissière mais actuellement on est à peine ici dans une dynamique haussière mais qui s'inscrit avec très peu de conviction donc à surveiller ici cette zone majeure des 104 yens pour un dollar et enfin sur l'or nous sommes toujours ici sur le suivi de cette zone de hausse alors qu'il commence à se poser ici sur la zone de la moyenne mobile 50 arithmétique ici en bleu alors lorsque l'on zoom un petit peu sur ce qui s'est passé récemment on a ici une dynamique qui vient chercher la zone de retracement à 50 61,8% qui se rappuie ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui tout de suite va marquer un nouveau plus haut significatif et là la nouveauté c'est que la zone des 61,8% ici sur cette phase et bien elle est dépassée donc là clairement la configuration technique est en train de changer puisqu'un retracement de 61,8% dépassé à la hausse donc donne une probabilité assez forte de revenir sur un retracement total à savoir un retour ici sur la zone des 1309.75 alors ça c'est pour la vue court terme d'un point de vue moyen terme tant que l'on revient ici sur ces 1309.75 on est toujours dans un flux baissier de retournement suite à la sortie ici de cette dynamique moyen long terme qui était haussière par rupture ici de cette zone de support je vous avais largement commenté ici l'éventualité de cette cassure avec un risque donc de poursuivre un mouvement baissier d'ampleur ce mouvement baissier d'un point de vue moyen long terme est toujours d'actualité il faudrait repasser au delà des 1309.75 pour commencer à l'invalider donc on a encore de la marge mais le fait d'avoir une rupture ici du 61,8% à la hausse valide le fait que l'on va certainement revenir ici sur cette zone des 1309.75 donc actuellement c'est la dynamique que nous avons lorsque nous regardons ici sur le court terme on a ici tous les signaux je dirais d'une dynamique avec une conviction relativement intéressante du point de vue des indicateurs on est ici sur une pression haussière qui est visible sur le stochastique et sur le RSI on a encore un petit peu de potentiel sur le MACD donc il est tout à fait possible que l'on continue sur cette voie le niveau d'invalidation de cette stratégie de retournement haussière serait un retour durable ici sous la zone des 1288 mais plus largement ici sous ce point haut significatif à 1282.50 on aurait totalement invalidé ici cette perspective de poursuite haussière en direction des 1309.75 sur une rupture baissière de ce support intermédiaire voilà qui se situe ici à 1261 de la relance voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières passez une bonne soirée, bonne chance en prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com nous on undert reservats des toxins 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2